Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un let's play, un nouveau let's play sur la chaîne des jeux du cygne. Le jeu, ce sera Entruded, un jeu qui a été développé et édité par King Games, que nous remercions de nous avoir fourni une clé. C'est un jeu de survie et un action RPG dans un monde ouvert qui a été fait à la main par les développeurs. Il n'est pas procédural, en tout cas pas encore, parce que c'est une early access. Je ne pense pas qu'il devienne un jour procédural, mais sait-on jamais. Il est au prix de 29,99€. Il est jouable à la manette, en français, solo ou multijoueur, coop pour le moment. Je ne sais pas s'il va y avoir du PVP qui va arriver, mais ça n'a pas l'air d'être trop le trip du jeu. Jouable en hosting directement sur votre PC ou si vous avez un serveur, vous pouvez le mettre sur serveur. Voilà, on est parti. On va faire ça en multi dans cette configuration. Je vais le faire en multi et ça ira très bien. Vous allez voir, je vais juste vous montrer la création de perso et la première intro. Et ensuite, on rejoindra l'autre personne que vous ne connaissez probablement pas sur la chaîne des jeux du cygne. Il s'appelle Tonche. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, au niveau de la présélection du personnage, il n'y a pas grand choix. On ne peut pas changer le visage. On ne peut pas changer le sexe. Par exemple, cette personne ne peut pas devenir une femme. On ne peut pas changer la taille. On ne peut pas, voilà. C'est pour le moment, en tout cas, leur création de perso est très, on va dire, basique. Même si elle fait le travail. Donc, on a un certain nombre de présélections. Voilà. Dans l'histoire du jeu, alors, ça va nous être expliqué dans la cinématique. Mais en gros, en gros, il y a du gaz qui est arrivé. Le gaz, pas bien, méchant, méchant. Tout le monde, il est mort. Donc, ce n'est pas top, top. Et en fait, il y a une race qui a été créée. Donc, c'est la personne qu'on va jouer qui est un garde-flamme. Et donc, en fait, on a le pouvoir d'allumer le feu loin de nous. Voilà, voilà. Donc, le AK, il va forcément jouer une femme. C'est obligatoire. Obligatoire, valable. Cette femme-là, avec... Vous voyez qu'il y a quand même quelques coupes de cheveux. Donc, on peut jouer des chauves. Voilà, on va montrer un petit peu toutes les coupes de cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu est très joli. Il fonctionne très bien. De toute façon, le perso, on ne le verra jamais zoomer comme ça. Donc, c'est un jeu en TPS, mais où on ne peut pas zoomer aussi proche du perso. Donc, les détails n'ont pas besoin d'être hallucinants, même s'il est très très beau. Hop, là. Voilà. Les petites coupes de cheveux. On peut faire une femme à barbe. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Donc, vous pouvez jouer une femme à barbe. Il n'y a pas de souci. La couleur des cheveux. Quelques couleurs de cheveux, ça suffit. Évidemment, on va jouer une rousse. Voilà la preuve qu'on peut jouer une femme à barbe. On ne peut pas jouer une femme à barbe, mais je vais quand même vous les montrer. Alors, c'est encore une fois un jeu qui n'a pas de barbe. Parce que les barbes qui ne montent pas juste en dessous des yeux, ce ne sont pas des barbes. Ce sont tous des imberbes. À croire, je suis le seul être humain à avoir de la barbe sous les yeux. C'est fou. Voilà pour les petites barbichettes. Alors oui, ça ne colle pas aux personnages. On rappelle Early Access. Votre personnage ne parle pas dans le jeu. Donc, en fait, il ne va faire que des bruits comme ça. Et donc, on va renommer cette personne. Akatsukouette, évidemment. On va lancer ça tout de suite. On va lancer tout de suite le jeu. Donc, jouer solo, héberger ou rejoindre. Sachant que, votre perso, s'il est en solo, vous pouvez l'envoyer sur des serveurs. La progression de votre perso est liée au serveur. D'accord. Mais vous pouvez très bien arriver avec votre perso qui est level max, quoi, sur un serveur. Voilà. Donc, je vais juste mettre en solo, là. Alors, on peut modifier le nom du monde. Voilà. Ça ne change absolument rien. Et on va se lancer la petite cinématique. Et tout de suite, tout de suite. , c'est un serveur. ...mistrust and longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Ember Vale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. And here is how the game begins, and by the magic of the montage. We'll be right back in Multi. Thank you. And thanks to the magic of the montage, you can see that the little tongue is arrived. Look how he is here. Yes. You can see that. Yes. 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 Well, yes, yes. I have started with the component of LCN en solo et figurez vous que je peux la réutiliser pour aller en multi et après la pouvoir la réutiliser en plus pour refaire du solo et ça c'est comme ah oui et ça c'est quand même vachement bien de pouvoir passer du solo au multi et du multi au solo t'avais dans le même genre t'as Rock Trader qui fait la même chose et ça c'est très bien alors figure toi que j'ai eu un bug sur cette porte j'ai du relancer le jeu parce que je ne pouvais pas sortir t'as pas trouvé la clé c'est bon non en fait elle s'est ouverte mais il y avait un mur invisible qui m'empêchait de passer ah alors je sais pas parce que quand j'ai relancé le jeu je me suis éloigné de la porte j'étais à peu près au niveau de l'escalier et la première fois en fait j'étais dans la porte j'avais avancé à fond et j'avais réussi à clipper un peu dedans et je sais pas je pouvais quitter la porte mais pas la traversée c'était très bizarre voilà un petit bug la flamme l'hôtel de la flamme donc comme j'expliquais on va avoir un petit problème de flamme voilà on va devoir tout éclairer regardez comme c'est joli comme c'est beau alors à savoir que là les graphismes sont en équilibré sur ce que vous voyez parce que mon pc n'arrivera pas à le faire tourner en full on rappelle que c'est encore une early access et que donc l'optimisation c'est pas leur problème je pense que c'est pas encore leur problème et la map oups la map que nous avons on a pas encore la map ici oui 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 la map ici fait alors d'après les infos que j'ai ferait 16 km carré voilà et que c'est seulement le quart de la map qu'on va avoir à la fin du jeu voilà ils ont prévu une map d'à peu près 64 km carré comme d'habitude quand c'est des early access prenez pas tout au pied de la lettre il va y avoir des modifications sachant que comme je le disais la map est faite à la main donc ils ont posé tous les petits arbres tout seul et surtout chose hyper importante dans le jeu toutes les constructions que vous voyez là ont été faites donc déjà avec le moteur du jeu ça c'est sûr mais avec le building qui nous est accessible c'est à dire que techniquement si on est fort on peut reproduire les trucs qu'on a derrière nous alors pas les lierre je pense pas qu'on puisse le récupérer qu'on puisse le mettre mais au moins les formes on pourrait les faire voilà pour ceux que ça intéresse je trouve ça hyper important à signaler spoiler alert on fera pas le mont rochemort bah pourquoi ? parce que j'ai pas le nez d'abraham lincoln ah ouais voilà et t'as le chapeau ? le chapeau on va pouvoir le trouver la lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne la protège dans un noyau enflammé une sagesse qui dépasse de loin mon imagination je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses d'un murmure mais je n'entends rien bien qu'elle possède une voix elle ne me parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme Balthazar nous le dit il devait certainement être sourd pour ne pas entendre les voix pauvre petit alors Balthazar il n'écoute que l'argent c'est ça chose qui me pas dire qui me gêne alors les petits feufolets qu'on a vu le petit trait rouge c'est parce qu'on peut allumer les lumières de loin c'est ce que je vous disais truc qui me gêne un peu dans le jeu c'est la taille de notre personnage ils disent qu'on est des humains et j'ai l'impression qu'on joue plus un gnome c'est vrai qu'on n'est pas bien ou alors c'est des grands coffres ouais c'est ça attends j'ai des pansements et une torche attends je vais t'envoyer un pansement pour le départ ça devrait aller on va retrouver un peu plus loin oui oui là il y a une deuxième torche il y a une torche oui on peut voir on a de la lumière alors dans le jeu il y a un cycle jour nuit c'est important à dire aussi et on va essayer de tout vous montrer par là j'entends que on va on va tout vous montrer dans le sens on va vous montrer le farm merde j'ai clippé voilà on va vous montrer le farm etc parce que ce qui est bien dans ce jeu c'est que le farm il est pas si dur que ça t'es plus Tomahawk ou H de bourreau Tomahawk ok je prends la H du bourreau alors à savoir que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous jouez tout seul vous n'aurez que le Tomahawk si on est deux on a le Tomahawk et la H de bourreau si on est trois il y a une masse en plus et en fait il rajoute des armes dans ce coffre en fonction du nombre de joueurs alors j'ai un test à faire parce que tout le monde voudra le savoir non il n'y a pas de PVP bien il n'y a pas de friendly fire rappelons nous et buvons ah bah voilà on est dans une mine on parle de boire c'est des nains une ode à la reine qui fut jeune autrefois trois filles au bras le verre remplit plus que de raison pensant tout fort elle exalta de l'hydromel dans mon verre à ras bord ou bien du rhum ou ce qu'on trouve dans ce bistrot buvez buvez trop mieux vaut ça que d'être mort et ça c'est une bonne philosophie l'abus d'alcool l'abus d'alcool est dangereux pour la santé on ne peut pas boire raisonnablement alors partagez même au blaireau buvez buvez trop plus que d'en boire un seulement plutôt que de l'hydromel dans mon sang et que tout tourne à qui mieux mieux à qui mieux mieux ça ça doit être une erreur de trade ça non non qui mieux mieux c'est une expression ah bon on ne le connait pas c'est une expression c'est une expression on connait la référence que ma tête sur un pieux sans rien dedans prenez de l'hydromel et du rhum le rhum jusqu'à ce qu'il vous assomme montez la coupe à vos lèvres buvez sans réserve bon alors on va essayer de tout lire ça manquait un peu de cornemuse ouais bah excuse j'en ai pas sachez que tout est destructible on peut casser absolument tout dans le jeu et que le jeu est en voxel donc on peut creuser des mines à ne plus savoir où aller quoi j'espérais récupérer une torche mais non à savoir aussi une chose importante comment je fais pour tabler comme ça une chose importante les objets ont de la durabilité c'est la barre verte que vous voyez en dessous de ma torche etc et quand on va activer l'établi ça va se réparer automatiquement il n'y a pas de temps d'attente il n'y a pas de matériaux à utiliser ça se répare automatiquement il n'y a pas de faim pas de soif dans le jeu la faim et la soif vont vous donner plus d'endurance ou des bonus suivant ce que vous mangez par exemple les baies redonnent de la vie les champignons donnent de l'intelligence des choses comme ça et tout l'aspect survie dans le jeu est basé sur le temps qu'on va passer dans la brume et sur l'exploration voilà j'espère que je suis assez clair et regarde regarde je fais du moonwalk merde ça marchait mieux tout à l'heure attends ah oui pour moi là tu restes immobile c'est ça je vais juste parer donc c'est pas du moonwalk ah oui non non mais je pars et moi je marche mais bon tout va bien des fois il faut pas faire attention il est bizarre alors donc cette petite brume bleue et la fameuse brume et on aura un certain temps où on pourra rester dedans qu'on pourra améliorer en fonction de notre flamme voilà là vous voyez que je suis embrumé ça va dure 5 minutes et là je vais casser ceci et vous allez voir que ça baisse beaucoup plus vite que 1 par seconde voilà en fait vous allez avoir des zones dans le jeu où la brume sera beaucoup plus épaisse ou beaucoup plus concentrée notamment près de ces de ces machins là de ces bulbes et bah c'est c'est pas top et donc là on a notre premier machin au nom de l'empreuve on peut évidemment les fouiller on peut cibler et changer de cible un peu comme dans un dark souls et surtout il y a une roulade je l'ai one shoté on peut aussi très facilement se filer des objets par exemple je vais sélectionner ce tissu je veux l'offrir à tonche et bien je peux en offrir un la moitié de ma pile arrondie à l'inférieur c'est important ou tout ou toute la pile sachant que chaque ligne représente un joueur bon là on est que deux donc donc là si je veux lui offrir deux pansements et bien je lui envoie la moitié et il a reçu deux pansements instantanément merci sachant que il y a une distance alors je sais pas comment on la calcule je sais pas trop comment on la voit mais il y a une distance si t'es trop long on peut pas se les envoyer à un moment faut développer les bras quoi bah écoute on a pas le bras long on a pas le bras long putain et Mireille avec sa grosse hache de bûcheron là si vous tombez vous releverez votre dernière balise de retour donc c'est ces machins là ou le campement qu'on va construire tu remarqueras que tes grosses haches de bûcheron là elle fait les mêmes dégâts que la mienne oui sur les arbres oui parce que c'est pas des haches de bûcheron c'est pas des haches d'abattage c'est un objet que nous aurons plus tard et donc toutes ces ruines là ces bâtiments apparemment on pourrait reproduire ces ruines dans le jeu voilà on est niveau 2 oh j'ai eu un petit bug graphique attends j'ai essayé de le reproduire oui c'est bon j'arrive à le reproduire si tu te colles contre ce mur en sautant et bien ta caméra passe à travers la texture voilà petit bug graphique d'accord nous le noterons tac 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 alors comme je le disais le jeu coûte actuellement 30 euros il n'y a pas de promo dessus pour le moment c'est normal il vient de sortir et on n'a pas eu apparemment ils ne le vendent pas chez gamesplanet le partenaire de la chaîne mais il arrivera peut-être plus tard ne me lâchez pas d'une semelle jesmina est-ce vrai les anciens en appellent à vous pour rester derrière comme le reste de nos dormeurs serez-vous là quand je me réveillerai je vous en prie vous ne pouvez pas me quitter vous êtes mon tout apparemment c'est une lettre d'amour pourquoi devons-nous j'ai trouvé un petit cassot ah bon oui pourquoi devons-nous changer le passé me manque lorsque nous travaillions lorsque nous travaillions ensemble côte à côte vous me laissiez traîner à vos côtés vous me teniez la main et maintenant tout ce secret pourquoi je pensais que vous me que vous vous confieriez à moi je ne veux pas que les anciens nous séparent je perdrai toutefois si vous devez partir donnez-moi au moins un baiser d'adieu c'est mignon il y en a un deuxième ici il y en a un petit tableau cassé il nous faut du bois ah je peux faire une baguette très bien alors dans le jeu il y a de la magie et là par exemple vous entendez que tonge tape du métal quand il aura fini quand il aura cassé ce lit et bien on aura du métal en fait quand vous tapez du métal ça donne du métal et vous l'entendez au bruit que ça fait quand vous quand vous cassez les choses si ça fait un bruit de bois ça va être un jour ouais 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 c'est pas facile au début je vais laisser tomber parce que j'ai vu la durabilité de ma hache alors dans ce village il y a quelques trucs à récupérer un rat un rat mort au rat j'ai tué un rat un autre rat au scoou il est arrivé comme ça à travers le saloperie ah j'ai trouvé de la ferraille on peut faire des crochets alors oui quand vous trouvez un objet vous débloquez les crafts qui sont liés à la ressource comme là j'ai trouvé de la ferraille on pourra faire des crochets évidemment on déverrouille la recette qu'on peut faire actuellement hein c'est à dire que la ferraille moi j'avais fait la démo j'avais été un peu plus loin dans le jeu la ferraille peut servir à faire à être fondue dans la forge par exemple bah là on n'a pas le craft parce qu'on n'a pas encore découvert la forge ça paraît logique mais je sais pas vu qu'ils disent qu'ils veulent faire quatre fois plus grand de la map ils ont déjà tu crois qu'ils ont déjà implémenté tout le jeu en termes de gameplay et de recettes où ils prévoient d'autres trucs pour se concentrer uniquement sur la map maintenant alors j'espère qu'ils vont nous rajouter un peu de contenu en plus maintenant il est tout à fait possible que pour le moment on n'ait pas accès à la totalité et qu'ils en aient déjà gardé sur le coude peut-être je pense que je pense que de toute façon le jeu évoluera ah oui bah ça sur une sur une early c'est assez rare que ça n'évolue pas quand même un co-coffre espérons qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont prévu de faire à savoir que la nuit les ennemis sont plus agressifs que le jour voilà et tous les chats sont gris c'est ça et là on peut faire de la cuisine et comme je suis la femme je sais où est ma place en ce temps là je ramasse de l'eau et puis ah bah voilà tu sais où est ta place alors ce qui peut être cuit apparaît en blanc voilà là par exemple je peux cuire cette viande donc je vais maintenir pour cuire et dès que ça fait le bruit comme quoi c'est cuit et bien il faut la ranger et attention ça fait quoi comme bruit quand c'est cuit ça y est je l'ai fait bien à savoir que en faisant trop cuire les aliments vous pouvez découvrir d'autres choses voilà donc en fait c'est un jeu qui va vous demander de tester beaucoup de choses une bonne nuit de repos enfin une pause dans le travail fastidieux mes os sont endoloris mais la chaleur d'un feu un petit déabri et un peu de sommeil devraient me remettre me permettre de bien me reposer la nourriture se fait rare j'ai entendu dire qu'il préparait une expédition heureusement j'ai caché quelques rations sous mon lit très bien oui le repos ça va être important avec la qualité de la maison on va pouvoir avoir un meilleur repos et donc avoir plus d'endus avoir plus de vie des choses comme ça un lapin meurt au lapin j'arrive pas à le tuer avec ma hache à deux mains au secou j'arrive je cours ils sont très bizarres les lapins par contre vous avez pas des lapins mais meurt au lapin non il a cassé je l'avais bloqué contre les caisses merci alors il est conseillé de tout casser au début pour récupérer des des compos assez facilement d'ailleurs et alors ces petites cibles de tir et bien il y a des flèches dessus faut le savoir j'ai eu la chance d'en looter dans un coffre moi aussi j'ai des flèches en bois et là j'ai des flèches de métal il y a la bruine qui est arrivée ouais j'ai vu ça encore des flèches je sais pas si t'as regardé l'arbre de talent aussi alors je me suis pas trop spoil encore tu t'es pas spoil alors moi j'ai regardé mais je pense que je vais partir vers le haut tu t'es pas spoil mais tu connais alors voici l'arbre de compétence du jeu donc vous avez assassin garde forestier maître de la bête survivant athlète barbare guerrier tank mage de combat guérisseur magicien et farceur donc beaucoup de quêtes beaucoup de quêtes beaucoup de classes disponibles dans le jeu et c'est très bien regardez comme c'est beau il y a quand même pas de droïdes donc ouais c'est triste tristesse bon on a eu un changement de couleur du ciel instantané mais bon la skybox est jolie quand même alors nous sommes la nuit alors par contre quelque chose qui est agréable je trouve c'est que la nuit elle est pas si noire que ça ouais il y a moyen d'y voir clair en plus si tu sors une torche c'est ça il y a quand même un peu de lumière à droite à gauche avec la là vous avez la la brume et tout ça fait très très joli avec ils ont fait un un super jeu de couleurs je trouve dans ce jeu alors hop je prends les petites fireflies lucioles est-ce que ça va nous être utile pour faire des lampes voilà qu'est-ce que c'est dire que ceci oh Regan vient voir il y a une zone c'est un mob c'est quoi ah oui on va le taper mais Regan c'est tout rouge ouais c'est un c'est un cadavre qui est par terre ouais alors vous avez la petite barre vous avez eu la barre rouge c'est la barre de vie du mob et en dessous vous aviez une barre blanche quand cette barre blanche est pleine donc en le tabassant à mort quand il se protège en fait il est stun et pendant qu'il est stun bah il se défend pas voilà déjà c'est un bon point et surtout on lui fait plus de dégâts ah ouais t'as vu c'est beau hein c'est une brume rouge effectivement est-ce que tu penses que brume rouge ça veut dire pire que brume bleue je n'ai pas un premier abord comme ça il y a des chances d'accord premier abord comme ça je dirais qu'on doit démarrer par la zone rouge c'est quoi ça je suis attaqué par les mystiques et ça fait mal les moustiques parce que je vais mourir genre il faut que le feu c'est bon ouais non mais c'est ça la hache c'est pas ça marche pas bien utilisation du pansement très bien elle est cassée donc sur le principe ça va aller moins bien ah oui bah on va peut-être commencer à construire la base alors pour avoir un établi alors pour construire une base il faut d'abord construire le puits de la flamme et donc le jeu nous conseille cette zone au début de jeu on est absolument libre de la mettre où on veut mais on va la mettre là quand même alors par contre comment on fait voilà artisanat l'hôtel de la flamme je vais le fabriquer et je vais fabriquer ce marteau de construction à savoir que ça se met dans votre barre d'action et Tonge pourra nous le dire là normalement il voit ce que je construis en blanc tout à fait et il peut voir la délimitation de la zone de construction également en sachant que cette délimitation va augmenter si c'est toujours la même chose que dans l'early access oui oui c'est pareil la démo pardon ça c'est pareil et on peut ou pas utiliser l'accrochage le magnétisme le snapping comment je fais pour poser le truc maintenant comme ça t'es gauche oui non mais je suis sur manette ah c'est vrai oui parce que c'est un jeu manette oui oui ça je l'avais déjà dit jouable manette et clavier souris alors là là on va tomber dans la construction et là là c'est le bonheur ultime ce jeu est très très bien fait sur la construction voilà et après on choisit le matériau qu'on veut si on veut du bois etc etc et ça c'est tellement bien fait et encore là tu n'as montré que les formes basiques oui 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 on peut poser pixel par pixel monsieur dame et ça c'est beau mais en fait ce jeu était fait par des gamers pour des gamers j'ai l'impression hop une ficelle de plus j'ai fait l'établi waouh il s'est mis dans mon sac l'établi pourquoi il s'est pas mis offrir non je ne peux pas le donner c'est à moi c'est mon établi hello hop de quoi j'ai débloqué un premier succès ah c'est beau moi aussi ouais tac et donc là vous voyez alors illustré vous voyez bien ma torche qui est abîmée hop il est noté tous les objets ont été réparés voilà et ça c'est tellement bien waouh alors il faut l'utiliser en même temps c'est ça et il y a deux menus alors il faut savoir qu'il y a deux menus il y a la fabrication manuelle et la fabrication spécifique à l'atelier et tous les les postes de craft ont ce double menu voilà vous pouvez toujours utiliser les craft de la main on va dire ah j'ai plus de ficelle je peux faire de la ficelle je fais de la ficelle voilà comme ça je peux faire une hache d'abattage et une pioche et j'ai fait un j'ai fait un feu de camp alors on va poser les choses alors ça là je dois déjà faire de la place dans mon inventaire c'est horrible alors ça ça par contre l'inventaire moi je trouve qu'il est très bien et qui et qui se manipule très facilement et ça c'est bien c'est vrai hop le craft par contre il est un peu spécial je trouve par rapport à ce qu'on a l'habitude c'est à dire par exemple pour le craft d'une armure vous allez dans l'artisanat vous sélectionnez enfin quand vous descendez dans la liste vous avez une armure de chiffon et à partir de là une fois qu'on a sélectionné l'armure de chiffon qu'on veut faire on peut aller sélectionner sur la droite la chemise le pantalon ou les bottes ouais ça c'est pas mal dans le sens où ça évite d'avoir une liste qui fait 72 km oui c'est ça ça permet d'y retrouver un petit peu plus facilement mais de premier abord comme ça c'est pas ce dont on a l'habitude oui c'est vrai c'est vrai est-ce que tu veux un bouclier vu que toi t'as une arme à une main non merci je me suis déjà crafté une baguette regarde je fais des feux d'artifice il fait des feux d'artifice super bon bah pendant ce temps là maman elle va casser des arbres et donc voilà ça c'est ce que je disais vous voyez ici là j'ai un petit rond bleu et bien je peux creuser littéralement je vais creuser là hop et je récupère de la terre et je fais vraiment un trou voilà et donc on pourrait s'amuser à faire des doux autour de la maison oui ou une grotte ou une grotte pour habiter dedans alors un trou de hobbits alors ça il faut faire gaffe parce que tu as un respawn des trucs de la terre etc en dehors de la maison tant qu'elle est pas dans ta zone habitable donc si tu veux faire ça en fait il faut que tu crées une zone habitable en fait pour pouvoir créer ton trou de hobbits voilà alors il faut créer une porte d'entrée à notre trou de hobbits c'est ça alors ça c'est ce que j'ai entendu pour le moment parce qu'en fait c'est pour c'est un truc qu'ils ont utilisé apparemment pour éviter que tu sois en en dej de ressources donc tous les je sais plus tous les 5 jours je crois il y a tout qui repop alors le gros problème je trouve dans ce système là c'est que les coffres aussi repop oui oui donc tu peux retourner dans les ruines là et récupérer les flèches etc etc alors d'aucuns te dirait que c'est bien pratique alors il y a toujours la fameuse le fameux le fameux débat quoi ça évite d'aller farmer trop loin ça évite d'aller farmer trop loin ça évite et puis là vous voyez qu'à chaque fois que je casse un arc je récupère genre 20 ou 30 de bois quoi enfin c'est ça va j'aime bien c'est la vitesse de farm franchement il faut qu'il est lancé à couper son arbre il est motivé quoi c'est ça alors juste il faut pas tomber à court d'endu quoi voilà parce qu'en fait chaque petit rondin qu'on trouve quand on casse un arbre c'est 6 branches quoi donc c'est 6 bûches donc c'est plutôt pratique et il y a une grosse roche bah c'est une dizaine de pierres quoi donc ça va assez vite et c'est très bien et encore on a pas pris le perk ce qui nous augmente notre vitesse d'abattage bah toi tu l'as peut-être pris d'ailleurs je sais pas non pas encore parce qu'on a on a des points de stat à dépenser parce qu'on a monté de niveau tu veux attaquer j'arrive je suis en train de tester ma baguette mais c'est pas terrible as-tu besoin d'un renfort d'une hache à deux mains là tout va bien mais pour la chasse c'est pas ce qu'il y a de plus efficace ah ça c'est la tête chercheuse mais pas chercher bien loin quoi c'est la tête chercheuse mais à deux mètres c'est ça ah oui à savoir aussi pour la nuit on peut la passer instantanément si tout le monde a un lit et si on fait qu'un seul lit pour deux quand moi je vais dormir par exemple la nuit passera plus vite pour tonche genre de 30 ou 40% ils ont pensé à ça aussi qu'est-ce qu'on se fait un petit deux pièces parisien vite fait parisien jamais je n'habiterai à Paris dans cette ville dans ce dépotoir miteux alors voilà c'est ce que je disais on voit les les trucs en blanc ce que tonche construit on le fait en bois ou en pierre euh c'est pareil est-ce qu'on se ferait pas un petit sol en pierre avec des petits murs en bois allez soyons fous je plaque toute ma pierre et tout mon bois là dedans si vous allez voir ça consomme c'est bon voilà alors j'ai 1800 blocs de pierre et 5000 blocs de bois on peut vraiment décider de la hauteur du plancher ouais ouais alors et là regardez là j'ai qu'un seul pixel voilà un seul et voilà et là j'ai juste posé un bloc moi j'ai trouvé l'endroit parfait pour commencer ah bah très bien voilà et on peut poser littéralement bloc par bloc et quand on est dans la maison on peut directement supprimer les éléments de construction ou alors on prend le marteau on passe en mode construction et là on fait un bloc directement par exemple de sol de pierre ou de bois et vous voyez que c'est 256 on mettrait pas la flamme au centre on peut bah ouais on le met autour comme ça tout à fait ça peut être sympa non mais quel est le con qui a mis un établi là sérieusement et un feu de camp en plus non mais franchement franchement vraiment pas vraiment pas comment ce monsieur je vais casser des ruines pour récupérer de la pierre ok moi je continue la maison c'est pas de la pierre les ruines c'est des décombres c'est pas pareil faut croire écoute ce sont des décombres pas des pierres ok euh ok bah si s'ils le disent mince euh attends ah LT construit et les petites pierres elles se cassent pas non elles se ramassent on a pas les moyennes pierres alors on va dire euh ah si elle se casse mais il faut une pioche bah j'ai une pioche et bah tu tapes deux yeux bah ça va casser la pierre la terre en dessous pas de pierre mais si regarde oh faut vraiment tout montrer à ces gens d'accord regarde ça si j'ai plus j'ai mon sac à dos qui est plein celle là mais regarde mince j'étais trop vite d'accord c'est quand même pas compliqué euh moi j'ai le sac à dos plein j'ai les poches pleines regarde là il y a plein de pierres il y a plein de pierres euh qu'est-ce que j'ai ah oui bah c'est parce que j'ai l'établi et tout euh je vais le poser là euh oui oui on est pas dans la zone de construction de la base je sais je sais je sais hop pour le moment on va le mettre là hop et le feu on va le mettre là comme ça ça nous permet de reprendre des objets dans les poches alors est-ce que euh comme dans un certain jeu que j'ai testé dernièrement euh les ressources dans les coffres sont utilisables dans la base non alors oui mais non ah alors oui à un certain niveau de coffre non au début d'accord voilà c'est pas comme dans Palworld pour ne pas le nommer oui c'est instantané et où disons-le c'est quand même vachement pratique ouais mais ça ça enlève un peu le côté euh t'améliore tes coffres tu vois euh oui 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 encore que les premiers coffres de Palworld sont vraiment ridicules en termes de stockage ouais mais euh à mise à part la contenance t'améliore pas autre chose tu vois ça te donne pas un bonus tu vois tout à fait tandis que là pour le coup ça va te donner un bonus hop là euh on va finir le plancher t'as encore des blocs de pierre ou pas ? quelques-uns euh ah je crois que j'ai pris feu alors tout juste moi j'en ai encore 1600 là on fait combien on fait deux de deux ou trois de la flamme ouais c'est pas mal ah elle m'a pu attends moi j'en ai euh construire je retourne en chercher un petit peu ah on va être embêté avec la butte bah non on va l'enlever on va taper dessus à la pioche on va l'enlever voilà quel but c'est ça mais quel but je ne vois pas de quoi vous parlez monsieur euh on va construire notre euh nos murs alors les murs c'est aussi hyper intéressant parce que on a ici le mur voilà on peut poser le mur et là si je prends la fenêtre et si je viens le mettre dans l'autre mur vous voyez qu'il consomme moins il consomme la moitié et ça c'est quand même vachement bien et euh là si je veux remplacer juste la fenêtre et bien ça ne me coûte que 6 c'est quand même vachement bien euh rt droite voilà on met la porte où au niveau de l'entrée c'est spécial comme il est là on va mettre une fenêtre de chaque côté il veut pas c'est pas grave on fait ça voilà on a besoin que d'une seule porte dans une maison ah bon j'en mets de temps en temps entre les pièces c'est vrai que c'est pratique je parlais une seule porte d'entrée bougre d'âme ah c'est pas possible on n'est pas aidé bon et vous je m'en sorte mais avec des gens pareils j'ai trouvé un super champignon il est comme si comme ça je suis sûr qu'il va réputé rouge à ce champignon alors on peut évidemment aussi faire des escaliers alors on fait un truc tout j'ai fait exploser le mur qui était à côté de moi à faire exprès est ce qu'on fait un étage tout de suite ou pas tu m'as mis combien là tu m'as mis une deux trois quatre quatre murs donc oui on peut commencer par faire un petit étage hop et surtout j'ai mis l'escalier à lente j'ai mis l'escalier à la sortie comme ça eh bien on n'aura pas besoin de sauter et ça c'est quand même vachement bien j'avoue alors je vais rentrer l'établi tout de suite alors il n'y a pas de deux notions de il faut être à l'intérieur ou pas je sais pas si non 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 tu peux l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur d'accord je sais pas si ça va venir après parce que comme il n'y a pas tant de craft de temps de craft en tanté nt mps 1 évidemment je sais pas s'ils vont l'intégrer plus tard ce que c'est quand même vachement bien de pas avoir de deux temps de temps de craft quand même parce que tu en penses alors il n'y a pas de physique non plus je peux voilà tout à fait voilà sachant que je crois que c'est 40 en hauteur c'est 40 sur 40 sur 40 à la première la première flamme je crois je dis pas de conneries ouais c'est sa zone de construction elle fait 40 par 40 par 40 et après après 80 par 80 par 80 il faut des toits de blocs des blocs de toits c'est ça sachant que 40 en hauteur c'est quand même déjà pas mal alors c'est 40 en hauteur on est bien d'accord mais est ce que la porte la fait compte déjà comme 3 je pense que oui je pense que c'est par eux d'accord je sais pas je sais pas trop comment ils ont fait personnellement mais on peut évidemment faire des escaliers en pierre alors et surtout ce qu'on peut faire c'est ça hop et là regardez regardez ce que je vais faire et bien je vais faire ceci et voilà et on peut faire ce qu'on veut voilà et là 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 ce trou là là je veux je veux le ramble le boucher et bien je peux le boucher avec de la pierre et voilà non on n'est pas obligé de mettre de mettre du bois on peut faire sa maison en mode je mets du bois et de de la pierre et ça c'est quand même vachement bien alors après pour reboucher les trous que j'ai fait là il faut bien viser 1 et comme chez la manette c'est pas forcément hyper facile mais c'est pas très grave mais c'était pour vous montrer et donc vous pouvez faire et bien oui des formes spéciales dans la terre là dans vos maisons là vous pouvez faire des formes oui ah oui non mais c'est déjà le sacré toi quoi quoi c'est un sacré toi quand même assez c'est pas mal dans l'idée c'est voilà on va manquer de fibres je vais chercher ça mais je pense je pense qu'un moyen là je sais pas pourquoi je les constructions pharaonique dès le début c'est parti ça passe un deux par deux après moi je pense que perdre un peu de temps au début pour faire ça si j'essaye de casser une pierre avec une hache d'abattage à pas le faire je pense que perdre un peu de temps au début pour faire sa maison propre et tout c'est bien ça t'as pas besoin de revenir dessus on reviendra quand même oui non mais si tu peux revenir dans 10 heures plutôt que de te dire ah je fais une toute petite pièce et toutes les cinq minutes obligé de rajouter je sais pas je me sens vite étriqué quand même tu as tu es claustrophobe non parce qu'on va aller dans des endroits assez assez sombre et lugubre c'est ça du genre des mines comme ça alors récolter et manger des baies oui les baies les baies violettes donc ces baies là ah oui ça je vous ai pas montré là si on regarde le miel par exemple on voit que c'est une sucrerie c'est doux et ça me donne 15 de recharge en endurance le champignon c'est plus 1 en intelligence pendant 10 minutes la baie c'est 30 plus 2 de régénération de santé pendant 30 secondes la viande c'est inconstitution pendant 20 minutes etc etc et si on mange de la viande crue et bien on prend moins 75 d'endurance et moins 4 de régénération d'endurance pendant 45 secondes voilà donc manger de la viande crue c'est pas bon les enfants comme en vrai donc toi tu vas partir vers quoi en fait comme comme truc très bonne question j'ai trouvé du silex ouais ah oui j'ai vu ça on pourrait faire notre maison en silex alors non dans le principe dans le principe oui mais techniquement non ça doit couper un peu ouais ça doit pas être tu peux tu peux pas lézarder sur les murs quoi puis je suis pas sûr que ce soit très chaud tu vois très chaleureux je sais pas si ça a les mêmes propriétés thermiques que la pierre je ne sais pas je suis très nul en pierre j'aurais fait un mauvais néandertalien oui c'est ça bon après à l'époque il n'avait que ça qui étudiaient la pierre quoi donc c'est vrai mais c'est que ça de leur journée j'ai trouvé une chèvre j'ai trouvé une chèvre bien très bien celle ci est encore sur ses pattes là c'est loin cassé un mur de forteresse là bon bizarrement je suis très désappointé pourquoi et arrive-t-il j'ai utilisé toute la fibre qu'on a autour du camp j'ai pas réloigné un peu pour aller en chercher j'en ai encore un petit peu ah oui c'est assez impressionnant est-ce qu'il y en a encore un petit peu par là je ne sais pas je suis trompé la chèvre elle était que vous n'était pas sur ses quatre pattes en fait elle était sur ses deux pattes avant c'est ça non 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 elle était couché par terre parce que on va parce qu'il nous faudrait je sais pas un mec de corps à corps et un mec de tir certainement oui effectivement je sais pas si on peut kite les mobs à fond alors kite ouais ça doit pouvoir se faire à l'arc c'était de mémoire pas si mal arriver à qualité à l'arc ouais je sais pas s'ils ont pas changé un peu le système de combat aussi en tout cas ça a l'air d'être vachement proche de la démo qui avait eu à l'époque je reconnais la zone donc je sais pas trop ce qu'ils ont changé par rapport à la démo peut-être un peu d'optimisation quand même alors il ya de l'optimisation parce que très clairement les mouvements la fluidité du mouvement ouais moi mon ordi il a l'air d'être un peu moins en pls que sur la démo alors je me suis permis de mettre du coup le les graphismes en maxi moi j'ai pas essayé j'ai sa fulgurant comme différence on va dire c'est beau c'est beau mais j'ai rentré équilibré et à fond je suis pas sur le cul quoi d'accord je me suis fait attaquer par un loup ah bah il est mort ah il a pris un coup de de hache à deux mains dans la face il a rencontré comment tu nommes ta tâche isabelle la hache débroussailleuse isabelle d'accord je l'ai appelé isa isa je pensais que tu l'aurais appelé mélissa pourquoi parce que non ne pleure pas oui mais je vois pas le rapport avec une et qu'une hache c'est quand tu la mets entre les yeux 1 alors là il nous a fait un escalier comme ça et le talent alors c'est juste pour pour dire de et et c'est dans les craft l'escalier comme ça pas de mérite ah oui c'est le côté de d'accord c'est le pignon c'est ça ouais sûrement c'est l'opinion j'imagine que ça doit pouvoir servir d'opinion donc tu disais on n'a plus de fibres alors ça revient à moi tu as dit rien je me suis fait mal oui il ya des dégâts tu dans le craint mais la musique de jeu ça va être la chillance regardez là hop je m'assois là là sur ce bord de falaise avec la musique qui a et toute cette brume rouge et bleue qui ne se mélange pas oh une caverne la guerre ils ont pris au rez de pique mad ils ont tué le roi gormandé je sais pas comment ça se prononce une armée de fous furieux pâles comme la mort qui levait à peine leurs pieds du sol ensanglanté ils se sont traînés dans nos vallées dans le miasme dirigé par la folle garde du nord vorgoth j'ai toujours su que l'élixir sèmerait la graine de la discorde j'ai regardé la tour des anciens le ciel il n'y a pas de fuite ni de cachette possible d'accord donc on va certainement devoir affronter une certaine vorgoth vorgoth oh j'ai des bras à l'oeil oh un coffre est-ce que je peux faire un arc je peux faire un arc je fais un arc et j'ai maintenant je peux fabriquer des flèches en bois très bien oh c'est pratique alors comment ça marche ah bah voilà j'ai l'arc ok alors si j'osais je dirais qu'il faut tirer sur la corde pour mander afin de relâcher pour tirer non mais je voulais voir comment l'équiper ah ok et comment ça marche pour changer de flèche comment ça marche ah on peut tirer accroupi ça c'est bien ça doit te donner une position un peu particulière mais pourquoi pas par contre je sais pas comment je fais pour changer de flèche je suis sûr que si j'appuie sur cette boule et cette touche là ça va tirer alors attendez est-ce qu'on peut ramasser les flèches une fois qu'on les a tiré je ne sais pas je vais essayer de trouver ça se teste ouais donc je vais tirer dans la maison quoi ma maison on ne peut pas récupérer les flèches une fois qu'on les a tiré ah j'ai trouvé ah oui d'accord il va falloir que je me fasse à l'idée qu'il faut que je craft des blocs de bois pour pouvoir les utiliser ouais c'est je pouvais plus construire de murs alors j'ai été farmé je suis revenu je pouvais toujours pas construire de murs alors j'ai été voir pour crafter des blocs et je dois avoir 50 000 blocs il m'en reste 4000 donc si tu veux j'ai encore 1200 blocs de bois sur moi et j'ai combien de bûches 197 bûches ça devrait le faire ouais 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 je pense que est-ce qu'on peut crafter un coffre il y a des chances ce serait pas mal je crois artisanat et réparation échafaudage stockage on peut faire des coffres je vais quand même faire un petit coffre je pense que ça va nous être utile je sais pas pourquoi mais je pense que c'est pas déconnant je vois pas ce qui te fait dire ça hop j'ai posé un coffre je vais y poser la pierre il n'y a pas un dépôt rapide est-ce qu'il y a un dépôt rapide déplacement rapide ah bah voilà euh tac 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 bienvenue chez nous bienvenue chez nous c'est bon c'est fini presque disons que la structure extérieure est faite si je te dis que le stockage est déjà complet je dirais que tu as bien farmé bah en fait c'est que j'ai mis un peu tout toutes les tous les trucs de craft en fait d'accord euh est-ce que on pourrait pas en construire un deuxième qu'est-ce qui me manquait pour en construire de la ficelle je crois et du papier c'est ça euh hop c'est ça le planeur oh c'est récent ça non on va crafter du c'est vraiment intéressant euh le stockage c'est où c'est là il me manque quoi de la ficelle tout à fait je fais un deuxième stockage créate alors hop et on va les mettre l'un sur l'autre me dis pas que j'ai fait ça c'est dégueulasse ce que t'as fait euh micheline c'est qui micheline c'est moi micheline d'accord ah c'est mieux ok hop 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 j'ai mis de la bouffe dedans aussi oh hop hop et j'ai mis tu sais tous les blocs de construction non mais tu peux regarder c'est dans ce vidéo c'est définitif l'emplacement non 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 ah ouais tu nous as fait carrément une mezzanine ah bah oui oh bon je vois que t'es pas doué tiens ah merci oh 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 mettra les lits là tu vois j'ai gagné comme ça je peux faire le saut barbère il y a une attaque sautée voilà vous le saurez ça si on nous attaque je pourrais sauter sur les ennemis et leur pendre le crâne telle une bûche ok mais moi j'ai envie de tester l'arc où est-ce qu'il y a un lapin 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 ah peut-être prendre la hache si je pars au combat vaut mieux que j'ai une hache de guerre quand même qu'une hache d'abattage et j'ai toujours pas mis mes points d'xp bravo à moi moi non plus il y a pas de lapin il y a pas de mouton il y a rien je ramasse des champignons ça les tue pas en d'un coup pas de chance il est bon il y a trois flèches pour tuer un mouton c'est pas très rentable alors qu'un bon gros coup de hache à deux mains si j'arrive à le choper c'est pas facile à la hache à la hache là demain ah mais on peut cibler les ennemis aussi pour le tir on a le manuel ou le pas manuel d'accord ah il y a des critiques dans la tête à l'arc d'accord important de le savoir alors vous voyez que quand je bande mon arc il y a un cercle qui se remplit il faut attendre que le cercle soit plein pour que la flèche fasse le maximum de dégâts voilà sinon on fera moins de dégâts proportionnellement au pourcentage du cercle qui est rempli oh il a fait ça bien ton champ c'est ce sera toi le constructeur de maison oh tu nous fais des petits oh c'est mignon j'ai peur que tu tombes je ne tombe pas la nuit je ne tombe pas du lit c'est vrai pardon j'ai plutôt que de j'ai foutu un gros coup de une porte en bois on peut construire des portes en bois d'accord alors pour construire une porte double en bois il nous faut des portes en bois d'accord important ça paraît logique et on peut construire des fenêtres je veux construire des fenêtres déception qu'est-ce qu'il y a ? ça ne se place pas comme je le souhaiterais 2 3 4 5 6 7 8 il faut 8 fenêtres en fait il y a une histoire de snapping quand tu choisis les formes ah ouais il devait y avoir un truc alors j'imagine que c'est X pour désactiver l'accrochage voilà je place des fenêtres tonche merci Valérie non moi c'est Mireille pardon alors à savoir qu'il n'y a pas de fenêtres à ces vitres il n'y a pas de vitres à ces fenêtres je vais y arriver et donc on peut tirer à l'arc à travers voilà mais ça fait tout de suite beaucoup plus habillé et la porte il me faut quoi alors est-ce que je claque tout de suite de la ferraille pour qu'on ait une vraie porte en bois pourquoi pas bah écoute au moins on a une vraie porte il nous faut au moins ça non bah sinon c'est une porte en brindille ouais c'est moins terrible on a dépassé ça alors on pourrait même faire une double porte en bois ça y est les mecs c'est la folie des grandes regarde cette porte tu as vu ça c'est bio le 10 c'est quand même vachement gros de quoi le 10 quoi mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il pète un plomb ça y est rien c'est pas moi j'ai pas fait ah bah on peut faire ça on peut faire des chaises en bois et on peut faire des bancs et des éclairages on peut faire des torches murales trop bien alors par contre on peut faire on peut ah si il y a des tables j'allais dire mais il n'y a pas de table ah bah oui attendez attendez un peu de housing quand même tu l'avais où la cuisine dans la maison pour l'instant il n'y a pas de décision de prise là dessus regardez ça j'ai fait une table pour prendre le petit déj voilà alors moi je pose mon lit et comme j'ai pas assez de matos tu te démerdes hop non mais moi j'ai fait j'ai fait une table et des chaises on peut pas s'asseoir quoi ? on peut pas s'asseoir ah mais tu sais ce qu'il me manque non un matelas rudimentaire un matelas rudimentaire ? bah ouais c'est à dire que là j'ai fabriqué un lit en bois brut directement moi je me suis fait grand luxe c'est ça ça m'étonne pas de toi donc il va nous falloir des fibres et du tissu pour pouvoir en faire un deuxième du tissu on en a je crois dans nos coffres j'ai pas regardé le coffre c'est vrai que du tissu déchiré il en faudrait 3 de mémoire on en a 12 et il te faut quoi d'autre ? c'est pas mal de la fibre de la fibre on en a de mémoire on en a on en a 18 et 9 brindilles fantastique ça demande de quoi nous faire un lit je vais tout de suite me le faire ah non c'est de la ficelle qu'il faut ah mais toi tu t'es fait le lit en bois brut quoi direct ah ouais ouais c'est 4 bûches et de la ficelle attends il te faut de la ficelle tiens je t'en offre c'est gentil combien t'en faut-il là ? 4 s'il te plaît je me suis assis par terre euh ok alors donc je peux faire ça et derrière ok donc je fais ça je fais ça et je fais il m'en manque encore une quoi donc ? une ficelle ah là on va avoir un problème non c'est bon c'est bon je pouvais me la faire mais non c'est un lit de merde que j'ai fait et bah pas moi regarde ça avec cette fourrure de bête euh ah oui j'ai eu peur et est-ce qu'il faut poser l'option ramasser mais pas l'option dormir il y a un moment les gars quand même c'est bon on a entendu le coq et on s'est retourné euh mais est-ce que tu penses qu'on peut dormir dans le même lit ? je ne sais pas mais je communis avec la flamme je suis reposé ben reposé et bien nous c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour Noelles Aventures allez bye bye salut 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 salut